Musique Bonjour à tous, c'est Mélis et Mélos, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire part de notre retour sur les 80 sélectionnés du PliB 2023, précisons-le maintenant. Ceux qui nous font un peu peur et qu'on n'est pas très très heureuse de retrouver là, ceux qui nous intéressent vraiment. Bien sûr, on ne va pas vous passer les 80 en vous donnant notre avis un par un, mais vraiment ceux qui sont pour nous globalement les plus importants. Et puis après bien sûr, Mélos a déjà bien avancé, moi je n'ai pas tout à fait fait encore mon travail de juré, de bien les prendre un par un, les interroger, leur demander leur petit nom, tout ça. On y passera plus de temps après. Avant de commencer, on va préciser, personnellement j'ai choisi de voter uniquement pour le PliB 2023 adulte, alors que Mélis va voter pour les deux. Donc ça veut dire qu'elle aura 10 livres à lire à la fin et moi j'en aurai que 5. Avec un peu de chance, j'espère que d'ici là j'en aurai déjà lu quelques-uns et que je ne me retrouverai pas avec les 10 à lire en toute fin d'année. Mais bon, croisons les doigts. Donc du coup, la vidéo d'aujourd'hui est dédiée aux adultes, et en tout cas pour les 80, moi je vous ferai de mon côté une vidéo rapide, une fois que j'aurai fait mon travail sur les 25 sélectionnés. Et puis par contre pour les autres, Mélos se joindra sûrement à nous parce qu'elle continue à lire, je veux dire, elle n'a pas extrait de ses lectures tous les young adultes jeunesse, et il y en aura sûrement qui vont l'intéresser. Donc bien sûr, elle se fera un plaisir de donner son avis. On va commencer par, donc du coup, les votes pour les 80. Personnellement, dans les 80, j'en ai retrouvé 54 pour lesquels j'avais voté. Mais attention, à savoir que, en fait, comme le prix est divisé en deux, bah du coup, le nombre de livres était un peu plus ou moins divisé en deux par rapport aux autres années aussi pour les adultes. Puisque, bah, l'autre moitié est dans le jeunesse young adulte. Pour ensuite retomber à 80 livres, à 80 votes, bah en fait, ça revenait presque à choisir un livre sur deux. Donc certes, j'en retrouve 54, mais il y en a, j'ai voté par défaut, clairement. Euh, exactement la même réflexion que Mélos, de toute façon, on est assez alignés là-dessus. C'était déjà difficile, je trouve, l'année dernière d'en choisir 80... enfin, 80 romans parmi, je sais plus, il y en avait 300 et quelques l'année dernière. Voilà. Et donc, du coup, le ratio était assez intéressant parce que c'était un vrai choix, même si certains titres étaient choisis par défaut. Là, nécessairement, c'est effectivement un sur deux. En fait, je pense qu'il y en avait une vingtaine que j'avais envie de retrouver là, qui me tentaient bien. Et tous les autres, bah, je savais pas trop. Et j'ai crémé au fur et à mesure. Déjà, j'ai dégagé ceux que je voulais absolument pas retrouver, les maisons d'édition que je juge assez peu fiables, les auteurs que je juge assez peu fiables et dont je connais déjà le travail. Et parmi tout ça, bah, après, j'ai voté à ce qui me paraissait le mieux. Le plus adulte aussi, parce que dans l'adulte, il y a certaines couvertures, certains résumés qui m'interpellent et qui me font dire que c'est pas réellement adulte, adulte. Voilà, et donc là-dedans, après, j'ai voté pour des livres en mode « Pourquoi pas ? » Et enfin, en troisième passage, j'ai voté pour des livres parce qu'en mètre 80, il fallait remplir. Et voilà, il m'intrigue pas du tout. J'ai pas forcément d'avis sur la question. Je ne savais pas comment choisir autrement. Pareil. Donc, en fait, ce qu'on en ressort, c'est que c'est super intéressant d'avoir divisé le prix en deux. On a hâte de voir ce que ça va donner, surtout au niveau des résultats. En revanche, je pense qu'il aurait fallu peut-être pousser un tout petit cran plus loin et se dire qu'au lieu d'en choisir 80, il fallait en choisir, je sais pas moi, 50 ou 40 pour à peu près coller au ratio. Et derrière, voilà, peut-être pareil, diminuer, passer de 25 à 20, enfin j'en sais rien. Toujours est-il que voilà, on en a 54, 55 qu'on a retrouvés. Maintenant, il va falloir en choisir 25 et ça va pas être de la tarte. Alors, ceux qui me refroidissent un peu, qui me font un peu peur et que je n'aurais pas particulièrement envie de lire, même si en soi, j'ai pas non plus de gros rejets pour ces livres. Enfin voilà, c'est juste, je me suis basée sur des arguments pour pouvoir voter. Il y a Crimes surnaturels, Chaudron de Brouillère de Pauline Cidre aux éditions du Chat Noir parce que Pauline Cidre, on l'a déjà découverte avec Rocaille et j'avais pas du tout adhéré au style. Alors je pense que ça peut plaire, mais voilà, moi j'ai pas envie de le lire personnellement. Ensuite, j'ai mis La Nyrhéide, même si j'ai déjà vu passer des bons avis, je crois, et que ça intéresse pas mal de gens. Mais moi, personnellement, tout ce qui est mythologie, etc., j'en ai juste un peu marre et j'ai pas du tout envie de lire ça. Mais ça peut peut-être être bien. Moi, il fait partie de ceux qui m'intéressent. Ensuite, il y a Le Chant des géants de David Brie. David Brie, je lui ai laissé beaucoup de chance. À chaque fois, j'étais plutôt bien rentrée dans ses histoires. Mais la fin me laissait un goût de trop peu et d'avoir perdu mon temps. Donc je pense que je lui ai laissé suffisamment de chance si j'ai pas particulièrement envie de lire un autre de ses romans. Même si, d'un autre côté, il a beaucoup de qualité. Ensuite, il y a Nous regrettons la mort. Je ne sais plus pourquoi. Ah bah si, je sais pourquoi. C'est la raison d'édition. C'est mal de juger ainsi. Mais voilà, le livre qu'on a lu nous a tellement pas plu, tellement dégoûtés sur certains aspects que j'ai pas trop envie de retenter l'expérience. D'autant que, moi, si vous voulez, le titre et le pitch m'intéressaient. Mais c'était aussi le cas pour celui d'avant. Et il y a certains de nos abonnés qui l'ont déjà lu et qui nous ont fait part de leur avis. Et d'ailleurs, d'un abandon, je crois. Et on nous a dit que globalement, c'était à peu près la même chose. A savoir que, bah voilà, ça a l'air super intéressant et tout. Et à la fin, c'est super décevant. Au-delà du fait que c'est la même maison d'édition, il n'y a pas que ça. Même si ça joue, il y a aussi les avis des autres personnes. Ensuite, personnellement, Pompon au Pays des Merveilles ne m'intéresse pas trop. Le style me repousse, l'humour me repousse. Et le côté Alice au Pays des Merveilles, vraiment, non, moi, Alice au Pays des Merveilles, ça ne m'intéresse pas du tout. Même si Méli adore ça. Vous savez que Alice au Pays des Merveilles et moi, c'est une grande histoire. Les réécritures autour d'Alice au Pays des Merveilles, c'est quelque chose que j'adore. Je suis d'habitude quelqu'un d'assez puriste. C'est-à-dire que les réécritures, bon, quand c'est pas des contes ou des mythes, je prends ça généralement avec des pincettes. Mais pour moi, Alice au Pays des Merveilles, ça fait partie de la pop culture. Et donc, d'une certaine façon, c'est un univers qui est intéressant à reprendre. Donc, je suis très contente que Karine Berrouka s'y soit collée parce que j'ai lu le club des A contre l'apocalypse zombie. Je pense que c'est ça le titre, il y a quelques années. Et il m'avait beaucoup surpris. Et j'avais beaucoup apprécié étonnamment. Voilà, de mémoire en tout cas. Même si, effectivement, le style est très particulier. Même si l'humour, pour moi, parfois ça passe, parfois ça casse. Là, ça avait marché. Donc, je suis ravie. Ensuite, j'ai mis Ruin. Mais là, c'est pareil. C'est plus une impréhension par rapport à la maison d'édition qui a plutôt tendance à faire du young adulte jeunesse. Et également, le résumé qui vraiment ne m'attire pas du tout. Mais sinon, j'ai pas plus d'a priori là-dessus. Donc, si ça se trouve, il était très très bien et il pourrait me plaire. Et voilà, c'est tout pour moi, pour la partie négative. Moi, j'en rajoute un. Globalement, je... Enfin, voilà. Je vous ai dit, je suis relativement d'accord avec Mélo. Il y en a juste un sur lequel c'est l'inverse. C'est moi qui l'ai mis dans Ceux qui me font peur. C'est le 669 Pony Street qui est paru chez Michel Laffont. J'ai vu des avis passer. Et honnêtement, ça me fait très très peur. J'ai peur que ce soit dans la vibe Bridgerton avec très très peu de SFFF. Et honnêtement, ça ne me fait pas du tout, du tout envie. Moi, perso, je suis assez contente de le retrouver. J'envisage même de voter pour lui pour les 25. Mais c'est vrai que je suis assez loin des avis Bookstagram. J'ai tendance à ne pas avoir le temps de regarder les nouveaux avis, malheureusement. Donc du coup, je ne les ai pas vus passer. Et il y a quelques mots-clés dans le résumé qui m'avaient intriguée. Notamment la période de Victorienne, Londres, etc. Et je m'étais dit, pourquoi pas ? Et puis, je crois que j'aime bien la couverture. Je ne suis plus sûre. Mais je crois. Du coup, passons à ce qu'on est très heureuse, contente ou intriguée de retrouver. Et commençons par Alphie. Moi, Alphie, alors outre le fait que j'en entends beaucoup, beaucoup de bien, c'est un livre qui m'intrigue beaucoup. Voilà, alors pareil, il m'intrigue beaucoup. Je ne l'ai pas encore lu. Je viens de l'acheter. Ça va être une de mes prochaines lectures avec Vita Nostra parce qu'il faut que je lise Vita Nostra aussi. Donc voilà, j'ai très très envie de me jeter dessus tout de suite. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir céder à ma pulsion. Ça s'approche du thriller. Donc forcément, moi, ça m'intrigue. Il y a de l'IA. Il y a de la SF. Voilà, beaucoup beaucoup de choses, des mystères. Au Diable au Vauvert, en général, ils font des trucs assez intriguants. Enfin, assez inhabituel. Donc voilà. Le deuxième que j'ai mis, enfin, qui m'intéresse, pour lequel je compte voter, je vous en ai déjà parlé, c'est Laurent Godet. Enfin, Chien 51 de Laurent Godet. Un polar, un SF sous forme de polar que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et c'est un auteur dont je n'arrête pas de vous parler. Donc voilà, vous pourrez aller voir les vidéos concernées. Pour ma part, je fais confiance à Milly et le côté SF, enquête et tout, ça m'intrigue un petit peu aussi. Voilà, il était temps que je découvre cet auteur, donc pourquoi pas avec celui-ci. Le troisième livre qui m'intrigue beaucoup, c'est Je suis le rêve des autres, qui est paru aux éditions... Enfin, dans la collection Mû chez Mnemos. J'en ai entendu énormément de bien depuis sa sortie. Il me fait très, très, très envie. Je sais pas pourquoi, au début, j'étais perçue Adek, c'était un graphique, mais pas du tout. Moi aussi, il m'intrigue énormément. En fait, c'est simple. Pour voter, j'ai mis tous les Mûs et tous les Hauvores de Vulcain dans mes votes. Parce que je sais que c'est des valeurs sûres, que c'est des choses originales, qui ne plairont pas forcément à tout le monde. Mais voilà, ça vaut le coup de les découvrir. Et Je suis le rêve des autres, déjà le titre est magnifique. Donc voilà, oui, il m'intrigue aussi. J'ai mis Lancelot avancé en arme, que j'ai lu pendant mes vacances. Parce que c'est d'inspiration des légendes arthuriennes. C'est pas forcément une réécriture, mais c'est l'histoire de Lancelot, tout simplement. Et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, à voir avec les autres. Mais je pense que pour ceux qui aiment les mythes et légendes arthuriennes, il faut y aller les yeux fermés. Pour ma part, il me fait un peu plus peur. Même si j'aurais tendance à faire confiance à mes livres, vu qu'elle l'a déjà lu. Mais voilà, encore une fois, tout ce qui est réécriture, inspiration d'autres choses. Bon, j'en ai un peu marre que ça revienne tout le temps. C'est surtout qu'il y en a toujours beaucoup dans le plim chaque année. Et ils finissent quand même assez loin en général. Et je trouve ça un peu dommage par rapport aux autres qui sont des oeuvres originales et qui m'y rétent peut-être un peu plus. Bref, c'est à l'appréciation de chacun. Et moi, personnellement, les légendes arthuriennes, ça ne m'intéresse pas trop. Et en plus, j'avais déjà lu quelque chose qui se basait là-dessus. Et j'avais été très très déçue. Alors après, ça n'a rien à voir. C'est pas la même maison d'édition. C'est pas le même auteur. C'est pas du tout le même speech. Mais bon, voilà. Donc j'ai une petite appréhension. Je suis entièrement d'accord avec Mélo. Je dirais juste que contrairement aux réécritures de contes où là, effectivement, il y a tous les Magic Mirror de toute façon. Tout ce qui est légendes arthuriennes, je dirais qu'il y en a moins. Et donc moi, je suis toujours contente de le retrouver. Même si finalement, j'en lis assez peu. Donc disons que pour moi, il y avait un peu l'attrait de la nouveauté parce que j'en lis peu. Et j'étais très contente. Celui que j'ai mis sans aucune hésitation dans ma liste, c'est Meuth, que j'ai lu et adoré. Je trouve qu'il a une grande originalité dans la narration. J'ai adoré les personnages, l'atmosphère. Et bien sûr, il y a le petit côté un peu nostalgique de la lycanthropie qui me ramène à mes années collège, que j'avais beaucoup aimé. Moi, j'avoue que la thématique ne m'intrigue pas particulièrement. Mais voilà, avec tous les bons avis qui sont passés, j'ai voté pour lui et je pense voter pour lui pour l'étape d'après également. Bon bah, j'ai mis le pampan au Pays des Merveilles. Mais bon, on va pas repasser dessus. Utopia, Utopia de Canny Le Boulanger, qui avait écrit Le Chien du Formeur Geron, qui m'avait moyennement convaincue. Enfin, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Mais là, Utopia, ça a l'air super intéressant. Pareil. J'ai mis Golden Age parce que Fabrice Collin, et que Fabrice Collin, c'est un auteur que j'ai dans mon cœur depuis mes années collège, d'ailleurs, avec le projet Roxatan. J'ai pas lu tout ce qu'il a écrit, mais à chaque fois que j'en ai lu, j'étais relativement contente de le retrouver. Donc, très heureuse de voir un livre adulte. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment, vraiment adulte selon nos critères à nous. Mais en tout cas, ça m'intéresse. J'ai voté pour lui pour les 80 aussi, parce qu'en soi, en basant sur le résumé et tout, pourquoi pas. Mais il y a un petit quelque chose qui m'alerte, et je ne sais pas quoi exactement. Voilà, est-ce qu'il sera vraiment adulte ou pas, je ne sais pas. Je ne peux pas trop en dire plus parce que j'y connais pas grand-chose au final. Un autre qui m'intéresse, c'est Noon, et j'ai oublié la suite du titre. Mais la couverture m'intrigue beaucoup. Je ne sais même pas dire quelle est la maison d'édition, mais j'ai lu le résumé, ça m'intrigue. Et il y a quelque chose de très sombre qui se dégage de la couverture. Oui, il m'intrigue beaucoup. Je pense qu'il va être très particulier, et peut-être pas forcément une lecture particulièrement agréable, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sa titille, et c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Mais je pense continuer de voter pour lui. Je crois que c'est chez Mûr aussi, mais je ne suis pas sûre. Planète à vendre. Parce que, alors, autant le concept de planète me plaît moyennement, autant toute la partie vision du capitalisme, je trouve... Enfin, c'est très à la mode, ces dernières années, dans les lectures, je trouve, en SF, ça revient. C'est le cas dans Chien 51. Je pense aussi au furtif d'Alain Damasio. Donc voilà, ça m'intéresse de voir ce qui se cache derrière un titre comme ça. Et le résumé que j'ai lu m'intéressait un peu quand même. Sous la lune brisée, parce que Mûr, couverture magnifique, est intriguant au niveau du résumé aussi. Je sais que Mélola, et donc je lui emprunterai avec plaisir. Voilà. Aussi, la brique me fait peur. Ouais, ouais. Il est très très gros, mais apparemment, c'est presque un page-turner. C'est ce que j'avais demandé quand je l'ai fait dédicacer par l'autrice. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je ne l'ai toujours pas lu, parce qu'il y a d'autres lectures qui se sont glissées. Mais voilà, ça me saurait tarder. Et ouais, de toute façon, la couverture est magnifique. Le résumé est très intéressant. Ça m'a l'air très complexe. Une bonne construction du récit, une bonne construction de l'univers et de la politique et tout ça. A voir si c'est vraiment bien. Et le dernier qui m'a marqué à mon passage rapide, c'est ZHR, Zone hors risque. Donc en fait, c'est tous les humains qui sont isolés de la nature pour survivre, parce que la nature est devenue agressive. Mais il y a des gens qui tentent quand même de s'ensuivre et d'aller vivre autrement. Donc je pense qu'il y a moyen de traiter d'une belle thématique écologique. Et voilà, je suis assez intéressée par ce que ça peut donner. Pareil, tout pareil. Voilà. Mais moi, il y en a un autre que j'avais mis. Je pense... Ah oui, si, je sais pourquoi tu l'as pas lu. C'est le Aurélie Wallenstein, l'épée, la famine et la peste. Cette fois-ci, c'est une duologie. D'habitude, je faisais des tomes uniques. Là, c'est un... Et ça sera en deux tomes. Par contre, voilà, ça va tourner autour des araignées et de quelque chose d'assez sombre. Même si c'est moins sanglant que le du oiseau, par exemple. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis extrêmement arachnophobe. Voilà, c'est vraiment quelque chose... J'en fais des cauchemars, moi, les araignées. Par exemple, le Harry Potter 2, je ne le regarde quasiment pas. Et le Seigneur des Anneaux, le début du troisième volume ou la fin du deuxième, je ne sais plus. Je passe systématiquement tous les passages avec l'araignée. Vraiment, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Ça me donne la nausée. Rien que d'en parler, c'est horrible. Il ne me reste même pas 100 pages à dire. Et je pense que les arachnophobes pourront le lire. Il faudra quand même sauter certaines descriptions. Mais en fait, il n'y a pas tellement de descriptions d'étoiles d'araignées. Il n'y a pas tellement d'araignées de présentes ou quoi que ce soit. Voilà, il y aura quelques tout petits passages à sauter. Mais sinon, le reste, ça va en fait. Pour changer, je vais commencer par l'ordre des chronologiques, du coup. Vu qu'on est arrivé à la fin de la liste. Moi, j'avais mis Underdog Samurai. C'était une bonne lecture. C'est vrai que je ne le mettrais pas forcément dans les 25 ou je ne le mettrais pas forcément dans les finalistes. Mais c'est un haut fort, je veux le cas. Et il mérite d'être découvert et de toucher son public, en tout cas. Clairement, il ne sera pas pour tout le monde. J'ai également mis The Hate List qui m'intrigue un peu. Ça a l'air un peu thriller, un peu mystérieux. Malheureusement, le résumé n'était pas encore accessible au moment des votes des 80. Je ne sais pas s'il l'est maintenant. Donc du coup, voilà, je ne sais pas trop sur quel pied danser. Ensuite, il y a Requiem pour une citrouille qui m'intriguait. Ça a l'air assez fun. Quand vient la horde ? Mais je ne saurais plus dire pourquoi. Et j'avais également mis Resilient Thinking. Pareil. En fait, on ne vous l'a pas dit au début de la vidéo. On aurait peut-être dû. Mais la façon dont était organisé le vote des 80, les dates et tout. Nous, on était très très occupés à ces moments-là. Et les dates étaient très courtes par rapport aux autres années. Ce qui fait que je n'ai pas eu le temps et l'occasion et l'énergie de me plonger autant que les autres années dans les résumés, dans tous les livres et tout. Donc c'est vrai que parfois, j'ai peut-être fait ça un peu à la va-vite. Un autre roman qui m'intriguait, c'était Metallia entre les mondes. Voilà. Donc en fait, au final, tous ceux qui m'intriguent que Mélis n'a pas mis, je pense que ça va être de la science-fiction. Voilà. Un autre science-fiction, Les temps ultra-modernes, qui a l'air chouette. Mais je ne suis pas sûre. Les champs des Nguing m'intriguent également, notamment par son titre. Mais après, je n'avais pas voté pour lui pour les 80. Donc je ne sais pas trop. Alors moi, j'avais voté pour lui dans les 80. Très clairement, je vous ai donné ceux que je connaissais de nom et que j'étais vraiment contente de retrouver. Et sur lesquels j'avais déjà un avis. Après, comme l'a dit Mélo, c'est passé tellement vite. C'est-à-dire qu'on avait entre 3 et 5 jours, je crois, pour voter pour les 80. Même si la liste, du coup, était plus courte que... Ça, on en a déjà parlé. C'était plus court que l'année dernière. Bah, il fallait quand même se pencher sur le sujet. Donc il y en a certains, c'était plus à l'instinct qu'autre chose. Donc voilà, le champ des Nguing m'intrigue et je pense qu'il fera partie de mes 25 aussi. Ensuite, un roman qui m'intrigue beaucoup et j'ai failli l'acheter. Et au final, j'ai choisi Alphie. Il s'agit de Sang des Parangons. Voilà, par Nemos de Pierre Grimbert. Pareil, il m'intéresse aussi. Ensuite, j'ai également mis La Promesse du Dragon qui, toi, pour le coup, ne t'intéresse pas trop. Non, la couve est super belle mais le résumé... J'ai mis La Maison Enchantée au Forge de Vulcains. D'ailleurs, je suis étonnée que t'en aies pas parlé parce qu'il t'intriguait à une époque. Tout à fait et j'avais d'ailleurs eu très envie de le lire à sa sortie. Je le mettrais dans mes 25 très clairement. Ensuite, L'Héritage de l'Esprit Roi dans un univers un petit peu japonais. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime plutôt bien en général. J'ai également mis Apicracie parce que la thématique m'intrigue même si j'ai quand même quelques petits doutes, je ne sais pas. Et voilà, on a fait le tour. Je suis contente parce que je pense que cette année, on risque de retrouver plus de science-fiction que les autres années. Même si, par contre, pour certains romans de science-fiction, j'ai un petit peu peur parce que la thématique a tendance à être autour de la crise sanitaire qu'on a connue. Voilà, à reprendre un peu des thématiques de notre monde à nous. Et franchement, je crois que je commence à en avoir un petit peu marre. Même si ça peut être intéressant, je n'ai pas forcément envie de lire ça. Je pense qu'effectivement, on aura plus de SF parce que la plupart des romans SF sont des romans adultes. Donc nécessairement, le fait d'avoir créé une catégorie adulte, ça laissera beaucoup plus sa place à la SF, je pense. Maintenant, j'ai hâte de découvrir... C'est vraiment ça que j'aime bien, c'est la possibilité de lire et de découvrir des choses vers lesquelles je ne serais pas nécessairement allée. Voilà, sur ce, on a fini. Si vous, il y en a d'autres qui vous interpellent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous en avez lu certains et tout, n'hésitez pas à nous faire changer d'avis aussi parce que, comme on l'a déjà dit, on a dû se précipiter un petit peu, malheureusement. Et donc voilà, nos avis ne sont peut-être pas très très justifiés. Et c'est peut-être un peu injuste et dur pour certains romans. Donc n'hésitez pas à nous corriger. En tout cas, on va davantage passer de temps pour voter pour les 25 parce que c'est très important. et qu'on a trois semaines par rapport au vote des 80. Et puis voilà, on se retrouve dans la vidéo des 25 pour débattre sur les sélectionnés. On a hâte. Et en attendant, une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501